Bien le bonjour ! Aujourd'hui, on parle de situation de proportionnalité. Allez, c'est parti ! Mais tout d'abord, intro ! Pour résoudre un problème de proportionnalité, il faut observer les relations qu'il y a entre les quantités présentes dans l'énoncé et les quantités qui seront présentes dans les questions. Prenons par exemple le problème de Samy qui a fait des crêpes pour 4 personnes. On a la recette et on veut savoir combien il aura besoin d'ingrédients pour 12 personnes et aussi pour 2 personnes. Pour cela, voyons voir comment on peut faire. On peut faire un tableau et dans ce tableau, on va remarquer que pour passer d'une recette de 4 personnes à une recette de 12 personnes, il faut multiplier les ingrédients par 3. Pareil, pour passer d'une recette de 4 personnes à une recette de 2 personnes, il va falloir diviser les quantités d'ingrédients par 2. Pour résumer, pour 3 fois plus de personnes, Samy aura besoin de 3 fois plus d'ingrédients et pour 2 fois moins de personnes, il aura besoin de 2 fois moins d'ingrédients. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt et bonne révision ! Sous-titrage Société Radio-Canada